Sur la couverture de mon livre, il y a le portrait de mon grand-père et de ses frères. Et ce livre est un voyage sur les traces de mon grand-père, qui est né en Pologne, dans la ville de Cracovie. C'est un voyage en amoureux avec Laurence, qui est ma femme. Et en fait, c'est pas du tout un voyage de noces, mais c'est un voyage assez gai, dans une ville sinistrée, sinistre et désolée, parce que Cracovie est un des hauts lieux de la Shoah. C'est une très belle ville, un millier d'églises. C'est l'ancienne capitale des rois de Pologne, c'est la deuxième ville de Pologne. Et il y a un quartier juif qui date du Moyen-Âge, qui est magnifique, ou qui était magnifique avant la Shoah, parce que tout le quartier a été liquidé au moment de la Shoah. En 1939, les nazis sont arrivés et ont déporté 20 000, 16 000 ou 18 000 juifs et qu'ils ont emmenés et qu'ils ont érigé un ghetto dans le faubourg de Cracovie, qui s'appelle Pot-Gouget, juste de l'autre côté d'un fleuve qui s'appelle la Vistule. Donc je vais sur les traces de mon grand-père, je cherche la maison où il était né. Et avec Laurence, nous marchons, nous marchons, nous cherchons les cimetières, parce que nous cherchons aussi les noms de la famille sur les tombes qui peuvent rester dans les cimetières et qui souvent sont dévastées. Et la maison de notre grand-père, de mon grand-père, j'en trouve pas une, mais deux. C'est-à-dire une maison dans le quartier de Casimir, ce qui est le quartier traditionnel des Juifs de Cracovie, où habitait Lazare, le père de mon grand-père, mon arrière-grand-père, donc, qui était rabbin. Et puis, je trouve une autre dans le quartier de Pot-Gouget, parce que Lazare, le père de mon grand-père, avait déménagé. Donc c'est très émouvant parce que cette seconde maison a été édifiée et existait là, exactement, où les nazis ont parqué les Juifs dans le ghetto de Cracovie. Et c'est comme si elle n'avait pas bougé depuis 1905, depuis la date que mon grand-père a quitté Cracovie. Et donc, nous interrogeons les gens et tout ça. Et dans mon récit de ce voyage en Pologne, je raconte la vie de mon grand-père, la vie de son père, la vie des frères de mon grand-père, mon grand-père Ernest, qui est devenu diamantère à Anvers, son frère Samuel, qui s'est spécialisé dans le marché de l'or. Et je raconte aussi la vie de mes oncles et d'un de mes oncles, qui est devenu peintre dans le Midi de la France et qui, lui, a renié complètement sa famille juive et qui disait qu'il n'avait pas de père et qu'il a changé de nom. Et donc, on est à Pot-Gouget. Et puis, Pot-Gouget, on cherche d'autres cimetières, les deux cimetières juives qui ont été démolies parce que les nazis, quand ils sont arrivés, ils avaient besoin de pierres. Donc, ils ont pris les pierres tombales. Et puis, avec ça, ils ont érigé les murs du ghetto. Et puis, la route qui va au camp de Plasov, qui est un camp d'extermination, qui est installée justement, exactement, à l'endroit où il y avait les cimetières juifs. Donc, il n'y a plus de cimetières juifs dans la banlieue de Cracovie. C'est comme ça. Et ça a disparu. Les juifs ont été liquidés. Et donc, nous allons aussi à Auschwitz, qui est à une trentaine de kilomètres de là. Et je cherche des traces de ma famille. Et je ne trouve pas de nom parce que ces gens ont eu une mort atroce. Et en plus, ils n'ont même pas droit à des sépultures. C'est comme si on avait voulu rayer leur nom de l'histoire de l'humanité. J'ai essayé de mettre des mots là où il n'y avait que du silence. De mettre de la vie là où il n'y avait que de la mort. Et puis, de parler de mes ancêtres, de les faire revivre, de les ressusciter même. Parce que la littérature, ça sert à ça aussi, à parler des morts. C'est Imre Kertes, le grand écrivain hongrois, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Être sans destin », qui a eu le prix Nobel. Si je devais parler de ma vie, je devrais raconter mes morts. Moi, je raconte mes morts de manière à ce que nos enfants, je raconte mes ancêtres pour que nos enfants, nos petits-enfants, puissent vivre toute cette histoire tragique des Juifs au XXe siècle, soient mieux vécues par les générations qui viennent.